Générique Générique Berk Générique Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. En cette veille de finale de l'Euro 2008, nous faisons un premier bilan. Avec nous, une de nos plus célèbres fans de foot, Marie-Thérèse Porchet. Bonsoir. Bonsoir, Marius. Vous étiez ambassadrice de l'Expo 02, aujourd'hui ambassadrice de Genève, ville haute de l'Euro. Ambassadrice, et pourtant, vous n'avez pas la réputation d'être très diplomate. Oui, d'ailleurs, en tant qu'ambassadrice, je vous prierai de m'appeler Excellence. Excellence, si vous voulez. Alors, Excellence, en tant que romande, j'imagine que vous êtes fière de voir que Genève arrive à organiser un si grand événement. Oui, enfin, il ne faut rien exagérer. Organiser trois matchs de foot dans un stade à moitié pas fini, il n'y a pas de quoi pavoiser non plus. Tout de même, Marie-Thérèse, Genève, qui avait la réputation d'être tellement calme, réservée, là, chaque soir, la liesse populaire sur la fanzone de plein palais. Liesse populaire, liesse populaire, il ne faut pas exagérer non plus. Ils gueulent, ils s'engueulent, ils dégueulent. C'est tout ce qu'ils savent faire. Qu'est-ce que vous pensez de Raymond Domenech, l'entraîneur français ? Son équipe perd. Le soir même, il demande, s'accompagne en mariage. Alors, je vais vous dire, si l'entraîneur des Français se marie à chaque fois qu'ils perdent, il a intérêt à devenir polygame. Bon, parlons plutôt de notre équipe nationale. La Suisse, organisatrice, est-ce que ça a été un handicap ? Oh non, pas du tout, au contraire. Alors, je crois qu'en tant que pays organisateur, on a un gros avantage sur les autres, c'est que quand on est éliminé, on n'a pas besoin de rentrer à la maison. On y est déjà. Vous êtes cruelle, là, Marie-Thérèse, avec les joueurs suisses. Excellence. Si on regarde l'autre affiche à l'époque, vous étiez plus douce. En tout cas, vous aviez la main plus doigtée, disons. Ah oui, alors disons que ça, c'était il y a six mois, quand je me suis présentée à l'UEFA pour devenir la mascotte officielle de l'euro. Je me suis dit, Marie-Thérèse, touche du bois, ça porte bonheur. Mais enfin, vous savez ce que c'est, les élections, c'est comme les matchs de foot, hein, ces trucs, qu'est-ce que t'arrange ? On va voir les images là-dessus dans un instant. Mais d'abord, petit pronostic demain, l'Espagne, l'Allemagne. Alors, pour savoir à coup sûr qui va gagner la finale demain soir, il suffit simplement de lire les prédictions d'Elisabeth Tessier et de parier sur les autres. Marie-Thérèse Porchet, merci. Je vous en prie, Marius. On remonte maintenant hier un mois. Que s'est-il passé bien avant le début de l'euro, lors de l'élection de la mascotte officielle, enquête signée Pierre Naftul et Joseph Gorgoni ? C'est qui, celui-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Qui sera élu mascotte officielle de l'Euro 2008 ? Qui aura la chance de devenir l'image, le symbole, l'emblème de la plus importante manifestation sportive que la Suisse ait connue ? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants, puisque j'invite maintenant le président du jury à me rejoindre sur scène pour nous annoncer le nom du vainqueur. Merci d'accueillir chaleureusement monsieur le conseiller fédéral, Samuel Schmitt. Applaudissements Bonsoir monsieur le conseiller fédéral, bonsoir. Alors, après avoir vu les dix candidats de ce soir, est-ce que le choix était difficile pour désigner la mascotte de l'euro ? Mais attendez ! Je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Je disais, est-ce que le jury a réussi à prendre une décision à l'unanimité ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire part de cette décision ? Oui. Alors, on vous écoute. On a décidé, on va tous ensemble après manger au Meuvenpick. Voilà, vous permettez ? Alors. Stop ! Le vainqueur est... Stop, je dis stop, la mascotte c'est moi, Jacqueline, en galine ! Il m'envoie de quelque chose, je remède ! Ça va pas se passer, ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer, c'est moi qui vous le dit. Oh non. C'est qui ? Eh ben, dis donc, j'arrive au bon moment. Il était moins une ! Donnez-moi ça à vous ! Mais enfin... La mascotte, c'est moi ! C'est qui ? Vous, Marie-Thérèse ? Et pourquoi pas ? C'est qui ? Mais enfin, chaque fois que je vous ai entendu parler de football, c'était pour critiquer. Moi ? Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête à critiquer ? Elle est vraiment moche cette cravate. C'est qui ? Oh, c'est qui, c'est qui, c'est qui, riquiqui dans la boîte à biscuits, abruti ! Mais vous êtes folle, vous ne pouvez pas lui parler comme ça. Pourquoi ? C'est qui ? C'est notre ministre des Sports. Eh ben, ça se voit pas. Des Sports et de la Défense. Eh ben si, c'est lui qui joue en Défense, je comprends mieux les résultats de l'équipe. Samuel Schmitt, conseiller vétérale ex-UDC. Marie-Thérèse Borchet, conseillère Tupperware. Ex-Miss Glin. Et futur, futur mascotte officielle de l'Euro. Oh, j'ai pas question, eh ! Hé, l'antenne, on dirait Wittmer Schlumpf ! Wittmer Schlumpf ! Mais c'est malin, vous l'avez fait peur ! De toute façon, c'est pas vous qui décidez, c'est le public. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Marie-Thérèse soit la mascotte de l'Euro ? Oui ! J'ai pas bien entendu, vous êtes d'accord ? Oui ! Il n'y a pas d'avion sans pilote, pas de film suisse sans marmotte. Il n'y aura donc pas d'euro sans mascotte ! Et j'ai la... Côte ! Gardien, attaquant, défenseur, pour tous les joueurs, c'est moi qui suis la mascotte. Soigneur, président, supporter, tous les autres, ils en savent que ma tactique C'est la pression du public, pas de bâton sans carotte ! Pas de cage au folle sans biscotte ! Planétaire, polyglotte, populaire, patriote ! C'est moi qui suis la mascotte ! C'est moi qui suis la mascotte ! Vienne, Salzbourg ! Innsbruck, Klagenfurt, Bern, Wald, Zulik, Genz ! Planétaire, polyglotte, populaire, patriote ! Planétaire, polyglotte, 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 polyglotte ! superasieds ! Merci, alors c'est moi la mascotte, vous et non ? Ouais ! Vive le foot ! Vive le refoot ! Allez, tous avec moi ! Vive LE ! VIVES LE... VIVES LE EURO ! Marie-Thérèse, ce n'est pas possible ! Vous ne pouvez pas comme ça vous autoproclamer mascotte de l'euro ! De toute façon, le jury a déjà pris sa décision Mais le jury, moi je vais leur parler, au jury, ils sont où ? Ils sont là, juste en face de vous Il y a le patron de l'UFA, Michel Platini Ouh, dis donc, il a grossi Un des meilleurs joueurs de tous les temps, Diego Maradona Ouh, dis donc, il a grossi Un ancien ministre des sports en France, Bernard Tapie Ouh, dis donc, il a grossi Un des joueurs de l'équipe nationale, Akan Yakin Coucou Yakin Le sélectionneur de l'équipe, Kobi Koon Coucou Koon Et à côté de lui, le ballon d'or 2007, le brésilien Kaka Coucou Kaka Ouh, dis donc, il est beau ce Kaka Je sais pas d'où il sort Mais il est beau Et dites-moi, c'est qui le dernier, là ? Comme dans ce jury, il nous fallait aussi un amateur, un candide Quelqu'un qui ne connaît rien au sport Nous avons invité un commentateur de la TSR Et ce jury a voté, il a décidé, c'est terminé Mais quand ils ont voté, ils savaient pas que j'étais candidate Mais maintenant que je suis là, et que j'ai le public avec moi, on y va Bon, alors qu'est-ce que je dois faire ? Ça commence quand ? Ça consiste en quoi ? Mascotte Marie-Thérèse, encore une fois, ce n'est pas possible Oh, mais pourquoi ? Tous les candidats doivent présenter un dossier très complet Il est là, il est fait, il est prêt Enfin, vous n'y connaissez rien au football Non, mais vous plaisantez ! Ça fait six mois que je me documente Je connais le sujet à fond Ah, ça, dès que j'ai su qu'il fallait se préparer J'ai pris les choses en main Mais franchement, vous n'avez pas honte ? Honte ? Pourquoi ? Et en plus, ce n'est pas très respectueux, on ne voit même pas la tête des joueurs Si les footballeurs avaient une tête, ça se saurait Vous voyez, vous n'aimez pas le football Oh, mais je plaisante, c'est pour rire un peu d'humour Voilà ce qui manque dans le football, de l'humour Mais vous allez choquer tout le monde avec cette affiche Pas du tout, vous êtes choqué ? Non, vous voyez, personne n'est choqué Oh si, madame, quand même un peu En même temps, quand on voit monsieur Mais pourquoi vous avez fait une affiche pareille ? Pour voir les matchs, on ne trouve pas de tickets Alors je me suis dit, t'as pas le ticket, au moins t'as le paquet J'ai toutes les photos de la séance, vous voulez les voir ? Non, merci, c'est pas la peine Oh, et vous voulez les voir ? Oui ! Vous voyez, j'ai le public avec moi Vous n'allez pas me dire que l'équipe nationale s'est prêtée à cette mascarade ? Mais sur la photo, c'est pas l'équipe suisse Mais non, c'est beaucoup trop compliqué de les avoir Non, non, j'ai fait ça avec un club local Mais pourquoi on ne voit pas leur visage ? Oh ben ça, c'est parce qu'ils ont préféré garder l'anonymat Pourquoi ? Non, ça je ne peux pas dire Non, Jacqueline, tu coupes, tu coupes Oh, club local, c'est ça C'est l'FC Toon Non, pas du tout, non Non, c'est le FC Glin Au revoir, madame Porsche Oh, non, 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 mais s'il vous plaît, laissez-moi présenter mon projet Oh, mais j'aime tellement le football J'ai toujours adoré le football Un sport propre, intelligent, sensible Toutes les qualités masculines Oh, n'en faites pas trop Oh, mais j'ai toujours rêvé d'occuper une place importante dans le milieu du football Mais Marie-Thérèse, c'est impossible Vous êtes une femme Ah, nous y voilà, mais où ? Ouh, où ? Bon, bon, d'accord, je vais consulter le jury C'est ça, va consulter le jury, va te cacher, macho Alors, c'est ça le football, on en est encore là ? Les femmes ne comprennent rien au foot Au contraire, elles ont tout compris C'est pour ça qu'elles ne s'y intéressent pas N'est-ce pas, madame ? Alors, de toute façon De toute façon, quand vous demandez à un homme pourquoi il aime le foot Il est incapable de vous expliquer Messieurs, vous aimez le foot ? Oui Ah, par là, j'ai entendu quelques noms Bonsoir, messieurs Allez, on recommence, messieurs, vous aimez le foot ? Oui Dites-nous pourquoi ? Ah, on fait moins les malins, là, hein ? Monsieur, dites-nous pourquoi ? On dirait le fils Lopez Ah oui, parce que la Lopez, elle emmène chaque semaine son fils au match Ça fait partie de son traitement C'est le seul endroit où il a l'impression d'être comme tout le monde Un soir Un soir Un soir, il a disparu On l'a retrouvé accroché au projecteur avec les moustiques Soleil, soleil Alors, ça, ça a été démontré scientifiquement Dès qu'il y a du football, le mal n'est plus dans son état normal Et je vais vous le prouver immédiatement En faisant monter l'un d'entre vous sur scène Avec moi Jacqueline Illumine Alors, allez-moi Ah bah tiens, vous, monsieur, qui êtes en retard avec madame, là Prenez-vous Bonsoir Voilà, vous êtes punis Bonsoir Vous êtes punis, vous n'allez pas vous asseoir, vous venez me rejoindre sur la scène Si, 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 pas de discussion Vous me le prêtez, madame Vous avez vu, elle n'a pas hésité, une seconde Allez, on encourage, monsieur, on y va Bonsoir Bonsoir Bonsoir, c'est votre femme ? Eh bah, on dirait votre fille Bonsoir Voilà, on se fait la bise ? Mais oui, ça vous fera un souvenir Voilà Non, deux, ça suffit Voilà Bonsoir Voilà, venez vers Hum, dis donc On a le même tailleur ? J'ai connu un clown au Cirque CNIL avait le même Bien, cher monsieur, est-ce que je peux vous demander votre prénom ? Bernard Bernard, évidemment Bernard, toujours en retard Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bernard ? Vous allez vous moquer Non, allez, dites-nous Non, je suis concessionnaire pour une marque de pneus Je vends des pneus Vous vendez des pneus ? Il vend des pneus ? En même temps, il en faut Bien, Bernard, je vais vous demander de vous asseoir sur ce petit pouf, là Je vous en prie, vous pouvez y aller, il n'y a pas de piège, c'est très confortable Je vous en prie, asseyez-vous, voilà Non, mais alors, pas face aux gens, non, vous leur tournez le dos Vous vous mettez face au grand écran qu'il y a derrière Je vais vous chercher un micro, hein, pour qu'on vous entende bien Charlotte, tu me donnes un micro ? Charlotte, dépêche-toi, idiote Alors, le micro-cravate, alors c'est sur la cravate, hein, comme son nom l'indique Et puis alors, l'émetteur s'enfile Eh bien, ça s'enfile Je ne pouvais pas mieux tomber Je crois qu'on va se régaler Je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien entendu Vous voulez répéter, Bernard, non ? Et dégonfler, en plus Ce n'est pas bien pour un vendeur de pneus Bien, alors, Bernard Vous êtes bien installé Comme si vous étiez chez vous, devant votre télévision, d'accord ? Ah, oui Mais, c'est moi qui garde la télécommande, d'accord ? Hum, pas content ? Vous voyez, le mâle déteste ne pas avoir la télécommande C'est un vrai, c'est un vrai Mais, Jacqueline, magazine Ah, regardez-là C'est magnifique, ces images, non, vous ne trouvez pas ? Vous aimez les animaux, Bernard ? Oui, et vous avez des animaux, vous-même, à la maison ? Oui, enfin, on a deux chats Deux chats, c'est passionnant Comme vous le voyez, pour l'instant, il est encore tout à fait normal Bernard, mais dites-moi, Bernard Comment ils s'appellent, ces deux chats ? Allez, on y va, on joue ! Ouais ! Joli, ça, joli ! Ouais ! Oh, ne me dis pas qu'il n'y a rien, là ! Aux chiottes ! Je vous félicite, madame, il est parfait Évidemment qu'il y a coup franc, ça se discute même pas ! Bernard, chérie, si ça ne t'ennuie pas, je préférerais regarder le film sur la 2 Ah ! Tu ne veux pas te s'occuper ? Va te coucher, bonne nuit ! Allez, vas-y, de Dieu, tu vas nous la mettre au fond, oui ! Mais encore, là, il n'a pas ses chips et ses bières Mais mène-toi le cul, Cendrillon, on n'est pas chez Dozenbach ! Et maintenant, mesdames, je vais me livrer à une petite expérience que je vous conseille à toutes de tenter à la maison Vous allez voir, c'est très amusant ! Allez, on se place, là, on se place ! Oui ! Ah 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 ! Non ! Non ! Non ! La télé commence ! Non ! Non ! Voilà, voilà ! Non ! Bien fait pour ta gueule ! Avec un mâle qui regarde le foot, impossible d'avoir une conversation ou alors il faut tricher ! Et avec un peu de chance, on peut même lui arracher un compliment ! Vous allez voir... Bernard, chérie, tu as vu la petite chemise de nuit que je me suis achetée ? Ouais, joli, ça, joli ! Mais t'as vu ce que j'ai dessous ? Oh non, on ne me dit pas qu'il y a rien, là ! Si, si ! Regarde les Starsky Hotsch. On peut même tout obtenir, vous allez voir. Allez, on monte, là, on monte, il faut qu'on monte. Mais si on monte, tu feras la vaisselle tous les jours. Oui. La lessive. Oui. Le repassage. Oui. Tu seras gentil avec ma mère. Oh, non. Bon, ça, évidemment, il y a des limites. Mais on peut pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, non, non, c'est rien, c'est Bernard. Il est... Attendez, attendez, voilà. Merci, merci, Bernard. On peut l'applaudir, vraiment, vous avez été très convaincus. Merci beaucoup, bravo. Je vous raccompagne. Voilà, bravo. Vous allez gagner une télécommande. Merci beaucoup. Voilà. Bon, alors on en est où ? Ils ont dit quoi, le jury ? C'est moi, la mascotte ? Eh bien, le jury, dans sa grande mensuitude... Dans sa grande... Mensuitude. Ouh, dites-donc. Le jury, donc, est d'accord de prendre en compte votre candidature. Ah, vous voyez. À condition que vous passiez les mêmes tests que tous les autres. Il nous faut quelqu'un qui maîtrise tous les domaines du jeu. Ne cherchez plus, c'est moi. J'ai étudié le sujet à fond. J'ai occupé tous les postes, toutes les fonctions. J'ai fait tous les petits métiers du football, moi, monsieur. Même les plus ingrats. Eh bien, j'aimerais bien voir ça. Eh bien, vous allez voir. Jacqueline, bobine. Allez. J'ai fait un stage au stade de Genève, moi, monsieur. Un des stades de l'Euro. Ah, j'imagine que les Genovois sont enthousiastes à l'idée d'accueillir l'équipe suisse. Alors là, vous êtes très mal renseigné, mon petit Jean-Charles. D'abord, les Genovois ne sont jamais enthousiastes. Ensuite, les joueurs suisses ne joueront qu'à balles. Ah, c'est juste. Et la finale aura lieu à Vienne. C'est bien ce que je dis, ils jouent au cabal. J'ai commencé, j'ai commencé par nettoyer les sièges. Vous avez nettoyé les 30 000 sièges. Mais non, au stade de Genève, c'est le Servette qui joue. Il y a au maximum 50 sièges à faire. Non. Les autres, ils n'ont pas servi depuis le concert de Johnny, c'est vous dire. Ah, vous avez vraiment tout fait. Oui, alors ça, c'est pour que les spectateurs de foot trouvent leur siège. Et en même temps, ça leur apprend l'alphabet. Vous qui savez tout, ça veut dire quoi, VIP ? Gna 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 gna. Ça veut dire quoi, VIP ? Very important, Porsche. Et c'est quoi tous ces travaux ? Oh, vraiment, vous êtes mal renseigné, mon petit Jean-Jacques. Le stade de Genève, il est comme le fils Lopez, il n'est pas fini. Du coup, pour l'euro, il a été entièrement mis aux normes. Les installations ont été complètement faites. La pelouse, complètement faites. Les loges, complètement faites. Les douches, complètement faites. La buvette, complètement faites. Et le 9 juillet, Céline Dion, complètement faites. En voyant les banderoles des sponsors, on voit tout de suite à quel genre de public on va avoir à faire. Par contre, il y aura des Suisses-Allemands. J'ai participé à la préparation du terrain. Oui, bon, ça va. Jacqueline, on avait dit qu'on coupait ça. C'est possible. Enlève-toi, Jacqueline, enlève-toi ! Enlève-toi, enlève-toi ! Mais, idiote ! Comme ça, t'auras pas besoin d'aller te faire faire le maillon ! Ah, là, je sais ce que c'est. Vous êtes en train de tracer les lignes. Bravo, vous êtes perspicace, vous ! T'as vu ça, ce qu'il est beau, ce stade de Genève ? En fait, tu me diras... Il peut ! Oh non, c'est pas vrai, Jacqueline, mais tu le fais exprès ! Tu peux pas regarder où tu marches ! C'est pas possible, t'as qu'il y a des lignes, t'as qu'à suivre les lignes, c'est pourtant pas compliqué ! Pécace, allez, tu viens, maintenant ! Non, mais t'arrêtes ton cinéma ! Ah, ben voilà ! Eh ben voilà, ça y est, eh ben ça y est, j'ai pété mon talon ! C'est pas possible, il va falloir réparer ! Cordonnier ! Cordonnier ! Ben quoi ? Ben si, forcément, il y a un cordonnier ! Ben, puisqu'on est dans la surface de réparation ! Allez ! C'est pas possible ! Ben alors, il est où, ce point de pénal ? Il est beaucoup trop près des buts, ce point de pénal ! Le pénalty, c'est pas réglementaire ! C'est peut-être pas réglementaire, mais pour l'équipe suisse, c'est nécessaire ! Là, je suis sûre qu'il y a un abruti qui va me dire « Dis donc, elles sont pas très droites, vos lignes ! » C'est vrai que vous en avez mis partout, sauf là où il fallait ! Pas de problème ! Pour effacer les lignes, j'appelle ma copine ! Martina ! Martina ! Mais c'est pas très malin de faire ça pour tout le monde ! Ah ça, elle a pas inventé la poudre ! Oh, dites donc, vous avez un gros oiseau ! Oui, je sais, tout le monde l'a dit ! C'est un faucon ou c'est un Milan ? Un Milan, mais pourquoi pas un turin pendant que vous y êtes ? Non, non, c'est une buse ! Vraiment, alors vous, vous n'y connaissez rien en ophtalmologie ! Bonjour, Umberto ! Bonjour, Marie-Thérèse ! Alors, comme ça, vous êtes fauconnier ! Tout à fait ! Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert un faucon dans un stade ? Écoutez, Marie-Thérèse, il faut savoir que le stade a énormément de problèmes au niveau des pigeons ! Les pigeons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils fiantent sur les sièges ! Quelle horreur ! Sur les sièges, ça, c'est dégoûtant ! Et alors ? Alors, on utilise la technique d'effarouchement avec le faucon ! Un faucon pour chasser le pigeon ? Tout à fait ! Mais vous auriez dû l'appeler Marc Roger ! Enfin, quoi que lui, c'est un vrai ! Enfin, bref, donc en somme, vous avez un faucon, moi j'ai une bécasse ! T'as compris, Jacqueline ! J'ai même fait les vestiaires ! Non, ça, c'est le stand de saucisse ! Oh, vous savez, parfois, c'est pareil ! Ah, coquine ! Ben, quoi, mon nom dit de faire les vestiaires, je fais les vestiaires ! En tout cas, vous n'avez pas les yeux dans les poches, hein ? Non, par contre, vous avez des poches sous les yeux, mon vieux, c'est quelque chose, alors ! Waouh ! Qu'est-ce que vous faites là, mon père ? Vous jouez avec les vétérans ? Non, j'entraîne les petits juniors ! Oh, bon ! Vous me rassurez ! Ah, vous avez fait les douches aussi ? Mais non, ça, c'est Jacqueline, elle n'a pas pu s'empêcher de filmer, c'est une obsédée ! Non, moi, je n'y ai jamais mis les pieds dans les douches ! Bon, c'est... Et c'est qui, ça ? Jacqueline, tu coupes, mais Jacqueline, je monte et je te pète la gueule ! Excusez-moi, est-ce que vous voulez que je vous frotte l'œuf ? Non ! Oh, regarde la clive, celui-là ! Il est tout petit ! Ah non ! Messieurs, je vais trouver un savon ! Qui a perdu son savon ? Qui a perdu son savon ? En mince ! J'ai perdu mon savon ! Bon, ben, je le ramasse ! Je ramasse mon savon ! Non, mais franchement, Marie-Thérèse, vous croyez que c'est avec des images comme ça que vous allez convaincre le jury ? La mascotte, c'est un porte-parole, pas un porte-savon ! Oh, très drôle ! Vous avez trouvé ça tout seul ? Ah, en tout cas, je peux vous dire que c'est mal parti pour vous ! Bon, écoutez, ça va. Allez-y, posez-moi vos questions et taisez-vous ! Eh ben, ça ne va pas être facile ! Mais alors, je vous préviens tout de suite, hein ! Sur la Coupe d'Europe des Nations, créée en 1960, mais rebaptisée en 1968, Championnat d'Europe des Nations, et qu'on appelle aujourd'hui Euro... Je suis incollable, j'ai un moyen mnémotechnique. En 1964, espèce purse. En 1968, hit hit youg. Hit hit youg ? La finale en 1968, c'était en Italie. Italie, Yougoslavie, hit hit youg. En 1964, c'était où ? En Espagne. Et la finale, c'était qui ? Espagne-URSS. Espèce purse ! Ah, ça, 64 et 68, c'était la belle époque, quand le pays organisateur avait une chance de gagner. Mais pourquoi vous dites ça ? La Suisse et l'Autriche ont toutes leurs chances. Oui, ça m'a... Ah, ça, alors, toutes leurs chances. La Suisse et l'Autriche sont les deux plus grandes nations du football, c'est bien connu. Au fond, vous êtes comme la plupart des Suisses. Vous êtes contre l'euro. Quoi ? Non, mais comment vous pouvez dire ça ? Mais vous entendez ça ? Mais non ! Les Suisses aiment le... Ouro ! Les Suisses aiment l'euro ! Ouro ! Mais ça dépend combien, ça ? Ouro ! Coute ! Ah, si ! Première question. Allez-y ! Qui est l'actuel président de l'UEFA ? De... de quoi ? De l'UEFA. Oh non, mais alors on avait dit des questions sur le football ! Bon, d'accord, je vous aide. C'est un ancien joueur. Un milieu de terrain exceptionnel. Le roi du coup franc. Il est le seul joueur à avoir marqué neuf buts dans une coupe d'Europe. En 84. Ah, 84, Frafrespe. L'euro s'est joué en France, finale, France-Espagne. Gagné par la France. Bon, alors, on s'en fout. Score finale, 2-0. Pour la France. Oui, bon, ben ça va, on a compris, la France, la France. Ah, ça, il gagne pas souvent, mais alors on en entend parler pendant 10 ans. Ah, oui. Alors, ce joueur qui a marqué neuf buts en 84, ça vous revient ? Justement, c'est un Français. De toute façon, les Français, ils gagnent que quand ils sont chez eux. Mais pas du tout. S'il vous plaît, on ne souffle pas. Pas du tout. En 2000, c'est la France qui a gagné l'euro et c'était en Belgique. Mais la Belgique, c'est la France. Attention à ce que vous dites. Quoi, quoi, vous êtes Français ou quoi ? Oui, et alors ? Non, vous êtes Français. Ça vous pose un problème ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. La France, eh. Paulo, 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 viens voir. Quoi, 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 qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? C'est pas vrai, il y a un nid. Madame veut devenir mascotte officielle de l'euro, elle sait même pas qui a marqué neuf buts en 84. 84 ! On est les champions ! On est les champions ! On est, on est, on est les champions ! Alors, ça, ça, ça vous rappelle vos collègues frontaliers, ça c'est les pires, ça c'est pas la France, non ? Ça c'est la France voisine ! On est les champions, vous n'avez rien gagné depuis 8 ans ! Oh, mais il y a plein de fois où on a failli gagner ! Oh, on a failli ! Et en 2004 au Portugal, s'il n'avait pas fait chichon ! Et en 92 en Suède ! Et en 96 en Angleterre, s'il n'y avait pas eu le décalage horaire ! Mais oui, bien sûr, pourquoi pas les vestiaires trop petits et l'hôtel en cul-de-sac ! Non, mais je te jure ! On a failli ! On a failli ! On a failli ! Et les champions ! Pion, 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 pion ! Impossible ! Vous voyez, nous on n'a pas besoin de votre système mnémotechnique pour se souvenir des résultats de la France ! Ils sont là, inscrits dans nos cœurs ! Mais les résultats de la France, encore la France, toujours la France, mais la France ! Qu'est-ce que vous voulez que ça, nous ? Vous voyez, on va niquer les Français ! Première question, zéro ! Oui, ouf ! Pour votre information, le président de l'UEFA, qui est aussi membre de notre jury, s'appelle Michel Platini ! Ben oui, tout le monde le sait ! Deuxième question, en l'an 2000, lors de la finale, justement, pendant les prolongations, quel joueur français a inscrit le célèbre but en or qui a permis la victoire de l'équipe de France ? On est les champions ! On est les champions ! On est, on est, on est les champions ! Mais c'est pas bientôt fini, oui ! C'est l'Eurofoot ici, c'est pas le franc qu'on foute ! Alors, qui a marqué ce fameux but en or ? Il est à surnommer le magicien ! Le magicien ? C'est David... Copperfield ! Très aigué ! Ah, mais oui, bien sûr, très aigué, c'est le joueur préféré de mon fils ! Pourquoi ? Parce que très aigué ! Deuxième question, zéro ! Troisième question, en 1992... Les règles de qualification sont modifiées. On passe de 32 nations participantes à 48. La phase finale passe donc de 8 à 16 équipes. Passionneux ! Avec pour la première fois 4 poules et 4 équipes par poule. Sauf pour les équipes de l'Est où il y a 4 poules par équipe. Il paraît que c'est excellent pour le moral des joueurs ! Oui, mais ce n'est pas la question. Dommage ! En 1992 donc... Oui, 92, oui. La Coupe d'Europe est remportée par l'équipe danoise. C'est la Coupe Danemark ! Comment l'équipe danoise a-t-elle pu gagner la compétition alors qu'elle ne faisait même pas partie des 16 équipes sélectionnées pour la phase finale ? 2 à 0 pour le Danemark ! Ce n'est pas ce que je vous demande. Eh bien, c'est ce que je vous réponds. Non, écoutez, ce qui intéresse les gens, c'est les résultats, le reste. C'est de la culture générale, madame Porchet. Le Danemark a remplacé la Yougoslavie qui était en pleine guerre civile. Eh bien, voilà ! Mais c'est ça qu'il lui faut à l'équipe de Suisse pour gagner ! Une bonne guerre mondiale ! Ah oui ! Ah, c'est vrai que si vous êtes les seuls à jouer, vous avez toutes les chances de gagner. Exactement ! Encore qu'avec l'équipe suisse, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Encore zéro bien, madame Porchet, vous êtes très régulière. Oui, bon, ben ça va ! Donc, si vous voulez éviter d'être éliminé immédiatement et avoir une chance de devenir mascotte officielle de l'euro, vous devez impérativement répondre à cette quatrième question. D'accord. Quels sont les 16 pays qui participent cette année à la phase finale de l'euro ? Vous voulez les 16 ? Les 16. Suisse, Croatie, Tchéquie, Autriche, Roumanie, Pologne, Portugal, Russie, Suède, Grèce, Hollande, Espagne, Allemagne, France, Italie, Turquie... Alors là, je suis scotché. Oh, ça, comme ils disent dans le diocèse, ça n'a pas été facile de se les enfiler tous les 16. Comment vous avez fait ça ? Mais j'ai un truc, j'ai une formule magique pour mon souvenir ! Je suis crotché au trou, popo, russu, gros, laisse pas l'friture. Je me la répète au bistro, sous la bouche et en voiture. Tous les pays de l'euro, mi-bout à bout, sans rature. Je suis crotché au trou, popo, russu, gros, laisse pas l'friture. Il faut se les mettre, il faut se les mettre dans la tête. Il faut se les mettre, il faut se les mettre dans la tête. Suisse, Croatie, avec Tchéquie, ça nous donne. Je suis crotché pour dire Autriche et Roumanie. Autroup, c'est simplifié. La Pologne et le Portugal se résument à popo. Et je suis crotché au trou, popo, c'est plutôt rigolo. Je suis crotché au trou, popo, russu, gros, laisse pas l'friture. Je me la répète au bistro, sous la bouche et en voiture. Tous les pays de l'euro, mi-bout à bout, sans rature. Je suis crotché au trou, popo, russu, gros, laisse pas l'friture. Il faut se les mettre, il faut se les mettre dans la tête. Il faut se les mettre, il faut se les mettre dans la tête. Russie, Suède, Grèce et Hollande viennent juste avant l'Espagne. France, Italie, Turquie, Finlande, c'est juste après l'Allemagne. C'est rue Sugro qui en redemande, laisse pas l'friture qui frime. Si j'ai ajouté la finlande, c'est juste pour la rime. Je suis crotché au trou, popo, russu, gros, laisse pas l'friture. Je me la répète au bistro, sous la bouche et en voiture. Je peux même la dire à l'envers, mais c'est moins joli. Je suis crotché au trou, popo, russu, gros, suis. Bravo ! Magnifique chanson. Avec vous, la Suisse est prête pour l'Eurovision. Oui, alors au moins l'Eurovision, c'est pas comme l'Eurofoot. On peut espérer finir avant-dernier. Juste devant la France. Bien, jusqu'à présent, vous avez souvi votre peau. Mais maintenant, les choses sérieuses commencent. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comme tous les autres candidats, vous allez nous faire une petite dissertation. Tirez une boule, celle que vous voulez. Prenez des risques, mon petit Jean-Luc. N'importe laquelle ? Alors j'y vais, je touille, hein ? Eh, je touille, 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 je touille, touille, je 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 touille, touille, touille. Ah, ça, quand on tire les boules, il faut aller bien au fond. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Vous ouvrez, vous lisez la question. Volontiers. Quelle solution préconisez-vous pour éradiquer la violence dans les stades et autour des stades pendant l'Eurovision ? Ben, dis-donc, ça rigole pas en question. Le jury vous écoute. La violence dans les stades est un sujet grave sur lequel je me suis longuement penchée. Après des mois de recherche et une enquête approfondie sur le terrain, je suis arrivée à la solution idéale que je résumerai en trois points. Un, on interdit l'accès des stades aux hommes. Deux, on supprime l'arbitre et on fait confiance au fair-play. Et enfin, trois, on donne un ballon par équipe. Comme ça, chacun joue de son côté et tout le monde est gagné. Voilà. Ça, c'est réglé. On ne peut pas changer toutes les règles du jeu. Écoutez, moi, je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, si vous voulez rien faire, c'est votre affaire. Vous ne pensez pas qu'on pourrait commencer par éduquer un peu les supporters ? Mais j'ai essayé, qu'est-ce que vous croyez ? Jacqueline, bobine. Hop, silence, silence, avec moi, avec moi, vous êtes là ? Attention, trois, quatre, on a gagné, à vous ! On a gagné ! Les doigts dans le nez ! Les doigts dans le nez ! Et maintenant, attention, ils ont perdu ! Ils ont perdu ! On ne va pas revenir là-dessus ! On ne va pas revenir là-dessus ! Voilà, très bien. Alors, je compte sur vous, hein, pendant le match, je ne veux pas entendre une grossièreté, pas un gros mot, hein, comme on a fait, d'accord ? Et voilà, tu l'as donné ! Oh, très bien, je vous félicite, hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, je vous félicite, le jury appréciera. Non, mais si vous saviez comme j'ai eu honte, mais honte ! En tout cas, en regardant ces images, on voit bien l'homme qui est en vous. Non, mais dis-donc, je vous en prie, si j'avais un homme en moi, je le sentirais. C'est pas si souvent. En attendant, la majorité des Suisses a peur de croiser des supporters. Donc, test suivant. Maîtriser sa peur face à un supporter. Mais il ne faut pas avoir peur, vous avez peur ? Ah non, vous voyez, personne n'a peur. Je vais aller vous en chercher un, on va bien voir si vous faites peur ou pas. Mais ça ne me fait pas peur, les supporters, je vous assure ! Je suis d'ailleurs moi-même supporter. Enfin, supportrice. Oui, oui, j'ai mon chouchou dans l'équipe suisse. Zoubi. Vous voyez, qui c'est Zoubi ? Pascal Zuberbulaire. Le Massimo Lorenzi de la nati. 193 cm de bonheur. Oh, Zoubi, c'est comme un film suisse, tout en longueur. Malheureusement, dans mon album Panini, j'ai la photo de tous les autres joueurs, sauf de lui. C'est dommage, une si bonne viande. Panini, vous connaissez Panini ? La machine a ruiner les parents. Panini, tu parles à Mafia, oui ! Ça fait plus de 15 000 vignettes que j'achète et toujours pas de photo de Zoubi. Si ça se trouve, elle n'existe pas, cette photo. Pourtant, alors, pour la trouver, j'ai tout fait. Même la sortie des écoles. Attention, attention, doucement, les autres. Doucement, du calme ! Des sauvages, ces enfants, il y en a un. Il ne s'est pas calmé, je l'ai puni. Je l'ai envoyé à un concert de Rydès. Ça l'a calmé, mon temps de dire. Et finalement, je suis allée la faire moi-même, la photo, à Neuchâtel. Oh, mais dis donc, mais t'as vu ça, Jacqueline ? Ce qu'il est beau, maintenant, ce stade du Xamax. Il était maladière, mais alors là, il va beaucoup mieux. Bon, alors, il est où, cette souverbulaire ? Zoubi ? Zoubi ! Zoubi, Zoubi, Zoubi ! Oh, il est là ! Oh, ben évidemment, ils sont encore en train de la faire, la photo. Comment tu veux que je la trouve ? Alors, excusez-moi. Voilà, bonjour. Bonjour, mon petit Zoubi. Enfin, mon petit. Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait un petit bisou, Zoubi ? Un petit bisou, Vodan. Oui, volontiers. Oh, là ! Oh, Zoubi ! Oh, Zoubi, Zouba ! Si j'enlève le haut, t'enlève le bas ! Zoubi, 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 Zouba ! La, 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 la ! Zoubi, 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 Zoubi ! Oh, il n'est peut-être pas gardien titulaire, mais dans mon cœur, il sera toujours numéro un ! Alors, maintenant, dans mon album Panini, j'ai toute la collection. Et avec toute l'équipe, il n'y a que Bi, il n'y a Zoubi, et il n'y a Bibi. C'est quand même plus joli ! Oh, et vous savez ce que je lui ai offert à Zoubi ? Le garde-banane de Tupperware. Pour protéger sa banane et qu'elle reste toujours bien au sec. Oh, Zoubi, Zoubi, Zoubi ! Qu'est-ce que je disais ? Moi, j'en étais lourd. Oui, non, alors, dis-donc, il vient supporter ! Vous pouvez me le faire, votre test, ça ne me fait pas peur ! Je vous assure, il n'y a rien à craindre ! Pendant l'Euro, nous serons protégés par des policiers super entraînés qui ont été spécialement formés pour résister à toutes les provocations. Jacqueline ! Tu vois, Jacqueline, c'est là qu'ils s'entraînent, nos policiers, pour l'Euro ! Directement sur le stade, pour s'habituer ! Bonjour, messieurs ! Mais qu'est-ce qu'ils font, là, ces deux-là ? Mais vous vous êtes trompés de jour ! Mais quelle cloche ! Allez, loin, 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 ouste ! Il paraît qu'ils résistent à toutes les provocations ! On va bien voir s'ils résistent ! Couillon ! Enfoiré ! Bande de tapette ! Espèce de... Gendarme Baudouard ! Non, disez ça pour rien ! Non, laissez... Non, écoutez... Non, mais un petit peu d'humour, messieurs, s'il vous plaît, c'est de vous rigoler ! Vraiment, alors, dans la police ! Bravo, la police ! Non, écoutez, laissez-moi... Laissez-moi descendre ! Laissez-moi descendre ! Laissez-moi descendre ! J'en ai gardé un ! Serge ! Je vous présente mon garde du corps personnel ! Ça va monter, Serge ! Appelle-moi Robocop ! Robocop ! Robocop ! Robocop ! Je sens qu'il va me faire exploser la super-carde ! Avec lui, je suis en sécurité pendant tout l'euro ! Je suis prête à croiser n'importe quel supporter ! Un Turc, un Croate... Même un Anglais, s'il y en avait ! Hey ! Hobschwitz ! Ah oui, j'avais oublié le Suisse ! Tout l'attirail du parfait supporter ! Le carillon, le klaxon et l'air con ! En Suisse, nous avons en gros trois catégories de supporters. Le Suisse allemand ! Hobschwitz ! Le Suisse romand ! Hobschwitz ! Et le Tessinois ! Hobschwitz ! Assez-tu n'y grand pas et tchocant ! Sois forte, Marie-Thérèse, sois forte ! Il faut absolument réussir ce test ! Bonsoir, cher monsieur ! Buona sera, Guetenambique, Vigottes ! Oui, parce que le supporter, on ne sait jamais dans quelle langue il va vous répondre ! C'est en Suisse allemand ! C'est là ! C'est là qu'on voit que tous les Suisses ne sont pas contre l'euro ! Elle est bonne, hein ? Contre l'euro, vous avez compris ? Oui, oui, oui ! Puis toi, t'as compris, toi ? T'es ! Oh, Douille ! Ferme ta figure ! Espèce de femme ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Je suis un idiot ! Sale flic ! Je suis un sale flic ! Estronzo ! Je suis un stronzo ! Mais vous avez vu ça ? C'est comme dans le film, il bouge pas ! Comment vous faites pour résister ? C'est impressionnant ! Nous avons été coachés par un psychologue, la méthode est simple ! Je me fais traiter d'imbécile, je répète, je suis un imbécile ! Je me fais traiter de connard, je répète, je suis un connard ! Ou alors, je suis un fils de pute, je suis une merde ! Mais vous dites ça avec un naturel ! Mais, dites-moi, on s'habitue facilement à toutes ces insultes ! Il y en a quand même une qui a été difficile à digérer ! Laquelle ? Je suis un enculé ! Ça a été long, mais ça finit par rentrer ! Ou alors, sachez ce que c'est ! Attention, là, c'est dangereux, il va tirer ! Mais, je croyais qu'avec ça, vous étiez à l'épreuve des balles ! Épreuve des balles, pas des trous de balles ! Attention, là, ça peut faire mal, surtout si c'est en Suisse allemand ! Oh non, non, pitié, pas en Suisse allemand, pitié, non ! Pas en Suisse allemand ! Traits de morgue, rots de taher ! S'est-il, il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est ! Il y a rien à faire, c'est une arme de destruction massive ! Il boit des bières, des brunettes, des blondes ! Il sait tout connaître, tout mieux que tout le monde ! Il croit sans siffler, ni carton, qu'il est le patron ! Mais seul, sans ballon, ni crampon, il passe pour le roi des couillots ! Supporters, c'est moi l'expert, j'ai la technique ! Pour faire peur et pour stopper les adversaires ! Un pétard dans les dits de bol, une canette sur la casserole ! Un bon dacle par derrière, il est par terre ! Glorie, glorie, allez hop ! Suisse ! Supporters, c'est quand tu perds, quand t'es toxique ! Quand tu sors, ta barre de fer est donc que terre ! Tu cries et tu bois des litres, tu rêves de tuer l'arbitre ! T'es le plus con des mammifères, tes supporters ! Dès qu'une balle touche le poteau, tu baudes ! Au moindre pénalty, tu jouis ! T'es plus chiant que la télé romande ! Avec tes commentaires qui touchent pas terre, impossible de le faire taire ! Supporters, c'est un galvaire pour son équipe ! Quand il vient rôter ses bières dans les vestiaires ! Il fait tellement de bêtises, il dit tellement de sottises Qu'on le prend pour Freisinger, un supporter ! Allez Lausanne ! Allez Lausanne ! Allez ! À chaque fois ton costume est immonde ! À chaque fois ton haleine est pourrie ! Tu n'as même pas le QI d'une blonde ! Tu n'as rien dans le caleçon, juste un klaxon ! Et tu réveilles toute la terre ! C'est l'enfer ! Faites-le taire ! Subantaire ! C'est grand hiver ! Qu'il est toxique ! Quand il sort sa barre de fer est secrétaire ! Redouté par les joueurs, détesté par l'entraîneur ! Ils ont gagné le match, tu vas les embrasser ! Ils ont perdu, tu vas tous les assassiner ! Sans ballon, les croppons, toujours les champions ! Mais reviens sur terre ! Il n'est qu'un supporter ! Alors, ces messieurs du jury, est-ce que j'ai bien répondu à cette première boule ? J'en tire une autre ? Eh bah, dites-le ! Alors, hé, je retouille, touille, touille, je retouille, touille, et je tectouille, touille, tectouille, tectouille, touille, touille, hey, je retouille, touille. Que pensez-vous de l'utilisation de la vidéo pour améliorer l'arbitrage ? Ouh, alors ça je suis totalement contre. Non, parce que alors je peux vous dire qu'arbitrer avec la vidéo, c'est pas du gâteau. Jacqueline, bobine. Alors que sans vidéo, c'est tellement plus simple. Il suffit d'avoir une excellente condition physique et une autorité naturelle. Reculez, je vous dis, reculez, c'est pas réglementaire, reculez, il est pas 9m15 ce mur. Vous voulez pas reculer ? Vous voulez pas reculer ? Je vous refais la fiche. Mais non, le plus important, c'est d'être d'une totale impartialité. Eh ben voilà, eh ben voilà, eh ben vous n'aviez qu'à faire attention. Oh, écoutez, arrêtez de crier, c'est insupportable. Arrêtez de crier, je vous ai dit. Il veut pas arrêter de crier ? Il veut pas arrêter de crier ? Il y a rien. Oui, deux, silence, dis donc, c'est qui qui commande ici ? C'est qui qui commande ici ? Bon, il est où l'autre ? Ah, vous venez voir. Hop là, faites voir un peu. Voilà, très bien. Alors, voilà. Il a rien fait. Voilà, je vous ai mis le fixe et le portable. Vous m'appelez quand vous voulez. Allez, on y va ! Oui, alors, chacun... On joue, là, on joue ! Donc, donc, en résumé, si vous voulez le fond de ma pensée, le football devrait être arbitré uniquement par des femmes. Oui, mais alors par des femmes qui connaissent les règles du jeu, pas comme vous. Comment ça ? Je connais parfaitement les règles ! Et vous allez nous le prouver immédiatement en passant le test suivant. Mais, c'est un drapeau de juge de touche, ça. Ah non, on ne dit plus juge de touche, on dit arbitre assistant. Oh, c'est la même chose. Oui, mais c'est plus clair. Un arbitre assistant, il vous assiste. Alors qu'un juge de touche, il me touche, c'est quand même plus rigolo. Si, tout à coup, l'arbitre assistant vous fait ce geste, ça veut dire quoi ? Je sais pas. Il demande s'il peut sortir pour aller faire pipi. Il vous signale un coup franc. Vous savez, celui-ci, c'est qu'un coup franc. Bien sûr, un coup franc. C'est quand il y a faute, là. Quand il se font des croche-pattes, il y a faute, il y a mur, il y a but. Et bien sûr, vous savez la différence entre un coup franc direct et un coup franc indirect. C'est-à-dire qu'un coup franc, c'est direct. Et quand c'est pas très franc, c'est indirect. Si, tout à coup, il vous fait ce geste, ça veut dire quoi ? Je sais pas. Touche. Touche. Et ça ? Je sais pas. Remplacement. Et ça, ça ou ça ? Bon, mais c'est pas bientôt fini, oui. Je vais te le faire bouffer, moi, ton drapeau. Et pour le manche, j'ai d'autres projets. Vous voulez réussir ce test, oui ou non ? Sinon, on arrête tout de suite. Non, 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 allez-y, allez-y. Magnifique, cette cravate. Super. Bon alors, s'il vous fait ça, ça ou ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il sait pas ce qu'il se veut. Hors-jeu. Oh non, pas l'hor-jeu. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Non, non, pas l'hor-jeu. Ça, on m'expliquait 20 fois, j'ai jamais rien compris. Mais c'est très simple, l'hor-jeu. Un joueur se trouve en position de hors-jeu lorsque, au moment précis où le ballon lui est envoyé par un partenaire, il se trouve plus près de la ligne de but adverse. Mais qui est le plus près ? Le joueur, le ballon, le partenaire ? Le joueur. Il est plus près de la ligne de but adverse que son avant-dernier adversaire Sauf s'il se trouve dans sa propre moitié de terrain Mais le gardien, il est forcément dans sa moitié de terrain Ah mais là nous parlons de l'avant-dernier adversaire Mais pourquoi l'avant-dernier, pourquoi pas le dernier ? Parce que le gardien c'est le gardien et l'avant-dernier adversaire c'est le dernier défenseur Et l'avant-dernier défenseur c'est le gardien ? Non Alors c'est l'adversaire ? Mais non, l'adversaire du gardien il est pas défenseur, il est attaquant Ah bon ? Le partenaire de l'attaquant C'est le ballon Non, c'est le joueur Si le joueur qui reçoit le ballon se trouve derrière celui-ci au départ de la passe Mais celui-ci qui ? Celui-ci le joueur ou celui-ci le ballon ? S'il est derrière le ballon Ah bon, c'est lui qui a le ballon ? Mais non, c'est l'autre Mais s'il a pas le ballon, il peut pas être derrière Il est derrière le joueur qui a le ballon Au départ de la passe ? Exactement, et ensuite une fois que le ballon est parti, il le dépasse Donc si celui qui a le ballon le passe à l'autre qui est derrière aussi mais qui l'a pas Il n'y a pas de hors-jeu Alors j'ai compris, effectivement c'est très clair Non ? Ça y est, j'ai compris, dis-donc Oh, ça m'a donné chaud ce qui sort là Ça y est, j'ai compris Madame, vous voulez qu'on vous réexplique ? Non ? En tout cas, je vous remercie mon petit Jean-Pascal Parce qu'alors, grâce à vous, j'ai enfin compris pourquoi je me suis fait expulser pendant mon premier match Parce que vous avez joué aussi Oh, 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 pas longtemps Carton rouge à la troisième minute Vous allez voir, Jacqueline Ah, mais vous avez joué avec une équipe féminine Je ne sais pas vraiment du football Dis donc ! Ouh, ici, je suis toute seule Vas-y Ah là, effectivement, vous êtes hors-jeu Ben oui, mais vous êtes marrant, vous hors-jeu, hors-jeu Je ne savais pas, il n'empêche que j'ai marqué Tu le vois celui-là ? Tu le vois ? Bah tiens ! Eh bien, malgré tout, malgré tout, l'arbitre m'a refusé le but Et toutes les filles de l'autre équipe se sont fichues de moi Mais je ne me suis pas laissé faire Tout ça pour un hors-jeu ? Mais ce n'est pas pour le hors-jeu, c'est pour le coup de boule Jacqueline, rend-bobine Comment ça ? Quel coup de boule ? Il n'y a jamais eu de coup de boule ? Jacqueline, ralentis Et après ça, vous voulez devenir mascotte officielle de l'euro ? Quoi ? Quoi ? C'est un des plus bons coups du football, le coup de boule ? En tout cas, moi, je l'ai vu faire en finale de Coupe du Monde par Zinedine Zidoun, là C'était un tout grand moment Mais ce n'est pas un exemple à suivre Pourquoi ? C'est le meilleur joueur du monde, oui ou non ? Non mais vous avez vu dans quel état vous l'avez mise ? Elle se roulait par terre tellement elle avait mal Mais ça, c'est Francesca, on les connaît, les Italiennes Ça vous dit des saloperies, puis après ça, je joue à la comédie Des grimaces Non mais qu'est-ce qu'elle vous a dit pour vous mettre dans un tel état ? Non, 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 ça, ça je peux pas vous le dire Elle vous a dit, ta soeur est une pute ? J'ai pas de soeur Ton fils est pédé ? Mais non, pire que ça Ton amant est suisse-allemand ? Mais non, bien pire Elle m'a dit Tes Tupperware, c'est de la merde Évidemment Alors Troisième grand thème dont nous allons parler Le football et l'argent Non, l'argent, toujours l'argent Moi ça ne m'intéresse pas, l'argent, non, non L'Eurofoot doit être avant tout une fête Non mais vous avez raison Marie-Thérèse Mais si vous voulez devenir mascotte officielle de l'Euro Vous allez quand même devoir répondre à cette dernière question Parce que dans le football Les sponsors, les organisateurs Les télévisions, les clubs, les joueurs Tout le monde veut gagner des millions Dans le budget d'une équipe Quel est le poste qui rapporte le plus d'argent ? Ah ! Le sponsoring C'est-à-dire les sommes versées par de grosses sociétés commerciales Pour promouvoir leur image Non mais je vous remercie, je ne suis pas idiote Non mais oui, comme c'est un mot anglais Je comprends parfaitement les mots anglais Très bien Donc A. Le sponsoring B. Le merchandising Le ? La vente de produits dérivés Ah oui, le merchandising C. Les droits de télévision Le retransmitting Et D. La vente de saucisses Le choubling Vous avez une idée comme ça, instinctivement ? Non, non, écoutez, là j'hésite Entre les sponsors et les saucisses Est-ce que vous voulez demander l'avis du public ? Oh non, ils sauront jamais Est-ce que vous voulez changer de question ? Volontiers, alors si c'est possible ? Pas de problème, je vous en pose une autre Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qui c'est ? En 2001 Quelle somme en euros En euros A dépensé le Real Madrid Pour le transfert de Zinedine Zidane Oh mais c'est pas bientôt fini, oui Les transferts, les salaires, le pognon Il n'y a vraiment que ça qui vous intéresse ? Non, non, non L'Eurofoot doit être avant tout une fête Et une mascotte ne parle pas d'argent Merci beaucoup Vous ne répondez pas à la question, c'est noté Mais pour que le jury puisse prendre sa décision définitive Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer votre motivation principale ? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce rôle de mascotte ? C'est payé combien ? Enfin Marie-Thérèse C'est mon dernier, mon Jean-Pierre La fonction de mascotte, c'est bénévole Non mais vous vous foutez de moi ? Bénévole, bénévole Et pourquoi pas gratuitement pendant qu'on y est ? Pour l'Eurofoot en plus Mais je croyais que ça devait être une fête Une fête, je t'en foutrais moi d'une fête C'est la fête au pognon, oui, c'est la fête au fric Alors après ils veulent des bénévoles pour ci, des bénévoles pour ça C'est pas étonnant qu'ils s'en foutent plein les poches C'est pas l'Eurofoot, c'est l'Eurofric Je vous laisse en discuter avec le président de l'UFA, monsieur Michel Platini Ah oui, il est bénévole aussi, lui ? Michel nous apporte le verdict du jury, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça Jean-Marc Le jury a fait son choix Oh mon dieu, monsieur Platino Rossi, monsieur Martini Bianco Mais dites-moi Michel, c'est vrai ce qu'il m'a dit, la mascotte n'est pas payée ? Hélas non, vous savez, l'UEFA a beaucoup de frais Oh les pauvres, c'est vrai que vous êtes un peu juste en ce moment Vous voulez pas qu'on organise une collecte pendant qu'on y est ? De toute façon, tout le monde sait que si vous avez installé votre siège à Nyon C'est parce que la ville de Nyon est jumelée avec la ville de Pau Ah bon, pourquoi ? Parce que ça fait Pognon Alors, je m'entends vous dire Alors moi, travaillez gratuitement, vous pouvez toujours vous gratter Mais c'est la tradition, Marie-Thérèse, la mascotte est bénévole Ah oui, par contre, les billets pour aller voir les matchs, ça c'est pas bénévole ça Tout le monde dit qu'on en trouve pas des billets Mais quand on en trouve, il faut encore pouvoir se les payer La seule qui a réussi à en avoir, comme par hasard, c'est la Lopez Ah ça, alors ça a dû lui coûter une fortune ses places, surtout qu'à elle Il lui en faut trois Depuis qu'elle sait que les Portugais viennent jouer à Genève Elle est complètement hystérique et son mari a changé de klaxon Non Je sais pas ce qu'elle a magouillé avec la Fédération Portugaise Mais alors un jour, elle arrive chez moi Madame Porchette, j'ai les billets, j'ai les billets Et son fils derrière Je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet Écoutez De toute façon, tenez-le-vous pour dit, je ne serai jamais mascotte bénévole Vous ne serez même jamais mascotte du tout Puisque ce n'est pas vous qui avez été choisi Mais comment ça, c'est pas moi ? Non, les gagnants sont Flix et Trix Mais qu'est-ce que c'est que ces deux horreurs ? Est-ce que vous pouvez, cher Monsieur Platini Nous expliquer pourquoi les mascottes des grands événements sont toujours très très moches C'est certainement Cher Madame Porchette, pour que vous puissiez vous présenter C'est malin Mais pourquoi ils sont deux ? Un par pays organisateur Non mais franchement, ils ressemblent à quoi avec leur grand sourire niais On dirait deux abrutis qui n'ont jamais joué au football C'est un Autrichien et un Suisse C'est bien ce que je dis Tenez, je vous les offre un prix de consolation Merci Madame Porchette, revenez Quoi encore ? Le président de l'UEFA a une proposition à vous faire Marie-Thérèse, je sens bien que vous êtes déçue Ça, avec tout le mal que je me suis donné Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous Vous avez changé d'avis, c'est moi la mascotte ? Mieux que la mascotte, Marie-Thérèse Pour la finale de l'Euro 2008, le 29 juin, à Vienne Vienne, j'adore la salsa C'est vous qui remettrez la coupe au vainqueur à la fin du match En direct, en couleur Devant des centaines de millions de téléspectateurs Merci Michel, merci Attendez, attendez Il y a une condition Tout ce que vous voudrez C'est vous qui remettrez la coupe Uniquement si c'est la Suisse qui gagne la finale La Suisse en finale, rien que ça Mais elle a toutes ses chances d'après les prévisions de l'UBS Attendez, attendez L'UBS a fait des prévisions pour l'Eurofoot Mais comme à chaque fois, comme pour la coupe d'Europe et la coupe du monde Eh bien oui, et leur spécialiste voit la Suisse en finale Eh bien l'UBS, ils sont si forts dans le football européen Dans l'immobilier américain, on n'est même pas sûrs de jouer le match d'ouverture Allez, hop, suisse ! Hop, suisse ! Oui, oui, c'est ça Hop, suisse, hop, suisse Hop, suisse, hop, suisse Oh là 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 Mais dans quel foutier je me suis merdu Quel que soit la ville, quel que soit le stade Et quel que soit leurs adversaires, ils sont dans la panade Nos joueurs qui perdent espoir Notre gardien qui en a marre, vraiment marre D'être surnommé la passoire Il faut que ça change, faut qu'ils se vengent Et quand ils passent à l'attaque, arrêtez de croire qu'ils dérangent Ils ont besoin d'une idole C'est moi qui serai leur muse Je veux des types qui rigolent Qui ont du plaisir et qui s'amusent Elle est unique, c'est la nautique C'est la seule équipe capable de rater trois pénaltis Faudrait plus pour qu'ils s'appliquent Les trucs de Marie-Thérèse Suivis d'un homme et gardien Daniel Brella Oula Lopez pour nos joueurs Un seul principe Le vicoun est à l'équipe Ce que la braguette est au slip Ne parlez plus de notre âge Ne crachez pas dans la soupe Il faut y croire Gardez l'espoir Gagnez La coupe Marie-Thérèse Donnez-moi ça Personne n'a le droit de toucher à la coupe Sauf l'équipe qui va la gagner Justement, je prends un peu d'avance Obsus J'avais me fâché Oh, mais quel rabat-joie Et puis qu'est-ce que vous faites encore là, vous ? Elle est finie, cette cérémonie Je ne veux pas rater ça Rater ça quoi ? Je suis resté ici avec le jury et avec le public Parce qu'on se réjouit tous de savoir comment vous allez faire Pour que l'équipe suisse gagne l'euro Ah ben voilà, ça c'est typique Typique des Suisses Négatifs Défaitistes Toujours ce complexe d'infériorité Je vous rappelle que je suis français N'aggravez pas votre cas Non mais enfin c'est vrai, réveillez-vous On joue pas moins bien que les autres On croit qu'on joue moins bien, c'est tout Dans les autres sports, on les gagne les coupes Federer le tennis Didier Kuch le ski Bertarelli la voile Patrick Juvet la vapeur Alors, pourquoi pas la coupe d'Europe ? On va gagner l'euro ! Vous voyez, ça marche mieux quand c'est moi Je crois qu'ils vous aiment pas N'empêche que la Suisse a perdu quasiment tous ses matchs de préparation Oui, mais ça c'est parce qu'ils ont pas la bonne tactique Non, excusez-moi monsieur Kounkoun Mais c'est pas terrible Non, non Aujourd'hui, on ne peut plus jouer en 4-4-2 En 4-3-3 Ou même en 5-3-2 Ça n'a plus de sens Non, non La seule solution Et croyez-moi, j'y ai bien réfléchi C'est la formation 7-5-6 7 défenseurs hyper solides 5 milieux de terrain hyper lucides Et 6 attaquants hyper rapides Et il vous faudra aussi un arbitre hyper stupide Vous avez mis 18 joueurs dans l'équipe Mais un de plus un de moins, il verra rien J'aime autant vous dire que s'ils avaient joué comme ça A balle contre les Allemands Ils auraient gagné Mais non, vous savez ce qui manque à l'équipe suisse ? C'est un joueur de génie comme Zizou Ça y est, Zizou, voilà Zizou Alors ça, les Français Il y a toujours un moment où il faut qu'ils vous sortent leur Zizou C'est pas possible, ça Zizou, Zizou, Zizou Foutez-moi le camp avec votre Zizou Allez, loin où Zizou, Zizou Je ne veux plus vous voir Un joueur de génie, je ne veux pas exagérer S'il y avait un génie dans le football, ça se saurait Qui m'a appelé ? Mais qu'est-ce que c'est que ce batacouèque ? Je suis Abdel à la FIFA Le génie du foot Je peux exaucer ton vœu N'importe quel vœu, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux Vraiment tout ce que je veux ? Tout ce que je veux, je fais des miracles Je veux que la Suisse gagne cette coupe J'ai fait des miracles, mais il y a des limites T'as pas autre chose, un autre vœu ? Non Allez ! N'importe quel vœu, tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux ? Non, non, je ne vois pas Ah si Je veux que les commentateurs de la TSR apprennent à parler français Et arrêtent de dire n'importe quoi Répasse-moi la coupe Je vais voir ce que je peux faire Ou plutôt, ou plutôt, ou plutôt, non, non, non Sors le pognon, donne le pognon, raboude le pognon Mais comment ça, quel pognon ? Comment ça, comment ça, quel pognon ? Ma chère Marie-Thérèse, pour réussir dans le foot Il y a trois choses qui, elles, sont indispensables L'argent, l'argent et l'argent J'en ai pas, j'en ai pas, et j'en ai pas Mais dans le football, quand on cherche du pognon On organise un repas de soutien Un repas de soutien ? Merci bien On paye très cher, on mange très mal Et on s'ennuie toute la soirée à table avec des gens qui ont beaucoup de conversations Et votre fils aussi fait du football Oui, on peut dire que c'est une excellente école de la vie Gna, 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 gna Mais je te parle pas d'un petit repas de soutien minable Je te parle d'une grande soirée de gala Un repas unique, préparé par le meilleur cuisinier du monde Philippe Rochat Eh ben voilà, tu organises ton repas de soutien chez Philippe Rochat Bonne chance dans ta mission Mais enfin, attends, repas de soutien, le temps que tout soit organisé, l'heure sera terminée Il faudrait que ce soit tout de suite, demain midi Eh, à quoi je sers, moi ? Abraka FIFA, abraka Rochat Qui c'est ? Ha ! Abraka Sarko Ça marche Philippe, ça marche J'ai eu que des compliments sur la première entrée Mais alors la délégation autrichienne est ravie Cette idée que j'ai eu de rendre hommage au pays organisateur en commençant par une paire de Vienne C'est génial Je trouve que maintenant c'est le moment de passer à cause de plus gastronome Alors justement, pour le plat principal, j'ai prévu un plat à la fois populaire parce que c'est du foot et en même temps en voie de disparition, le cervelat à la Rochat Ah non, non, il n'est pas question Non, enfin pourquoi ? Non, je ne veux pas les empoisonner Mais comme la peau c'est du boyau brésilien, moi je l'ai gardé pour les joueurs suisses Bouffer du brésilien, ça ne peut leur faire que du bien Non, non, mais non, j'ai reçu ce matin les magnifiques langoustines de Bretagne et je pense pas mal leur servir ça Oui, mais enfin quand même, si on remplaçait les langoustines par un cervelat Non, c'est qui le patron ici ? Service ! Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Non, alors attendez, si vous permettez, vous permettez, il vaut mieux que j'aille moi-même Il vaut mieux que j'aille moi-même parce qu'il y a des gens très importants là-bas Voilà, allez viens Jacqueline, viens avec moi, tu verras, il y a du beau linge Allez viens Jacqueline, viens, tu viens Hop, mais attention, décasse, possible Jacqueline, t'as vu qui c'est ? C'est Nicolas Brunier, ça, ça, Caracosie Marie-Thérèse, la cloche Quoi ? Il faut soulever la cloche Oh mon Dieu Oh non, tiens, excusez-moi Oh, me touche pas, tu me salis Non mais dis donc, casse-toi pauvre con Qu'est-ce qu'il me veut King Kong ? Ta gueule ! Comment ça t'es le gars ? Non mais vous vous rendez compte ? Quelle honte ! En tout cas, toi t'as un terrain à me trouver une autre idée parce que repas de soutien, tintin ! L'argent, il faut aller le chercher là où il y en a plein Enfin, je vais quand même pas attaquer l'UBS ou le Crédit Suisse J'ai dit là où il y en a plein, pas là où il y en a plus Mais alors il faut attaquer qui ? Nestlé ? Novartis ? Nutella ? Il faut attaquer tout le monde Il faut faire casquer tous les citoyens On va quand même pas les faire payer une taxe sur le football T'as une taxe ? Une rançon Une rançon ? Voilà ce que tu vas faire Bonne chance dans ta mission Non, 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 mais ça je peux pas Allez, hop Suisse Pour la coupe Un braque à UEFA Un braque à FIFA Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Stop ! Arrêtez la musique ! Stop ! Stop ! Stop ! Oh les mains ! Oh les mains ! Oh les mains tout le monde ! Oh les mains ! Oh les mains ! On fait ce qu'ils peuvent ! Oh les mains ! Personne ne bouge, c'est un enlèvement ! Oui alors toi chez là tu dégages Allez loin, où ? Hop 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 ! Hop 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 ! Tu dégages Mais alors toi le pianiste tu te lèves Tu viens ici, tu viens vers moi Tu viens vers moi Gentiment ! Gentiment tu viens ici, gentiment Marie-Thérèse, vous ne pouvez pas kidnapper Alain Morisot Je vais me gêner Mais attendez ! Toute la Suisse romande va être désespérée ! Exactement ! Exactement ! Ouh ouh ! Je suis non ! Vous allez voir ! Exactement ! Je vais l'enlever ! Comme ça ils paieront pour le récupérer ! Allez hop ! Bon non 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 attendez ! Ne le faites pas ! Tu ! Prenez-moi sa place ! Mais vous rêvez mon petit Jean-Marc ! Vous jamais ! Personne ne paiera pour vous revoir ! Allez hop on y va ! On y va tous les amis ! Non il faut finir l'émission ! Qu'est-ce qu'elle va faire la télévision si on finit par l'émission ? Mais ils en repasseront une vieille personne n'est à la différence ! Allez t'avances ! Hop t'avances ! Hop 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 t'avances ! On y va ! On y va ! Oui vous allez voir ! Vous allez payer ! C'est moi qui vous le dis ! On y va ! On y va Alain ! Toi tu viens tu me suis avec ta caméra ! J'ai une déclaration à faire ! Allez t'avances ! T'avances ! Ta gueule ! T'avances je te dis ! T'avances ! Ça y est ? On est toujours en direct là ? On est à l'antenne ? Ah attends deux secondes ! Deux secondes bouge pas ! Bouge pas deux secondes ! Comme ça, il vaut mieux qu'on ne me reconnaisse pas ! Voilà ! Comme ça, alors ! Comme ça, c'est pas vrai ! Mais je vois rien avec ce machin ! Viens ! Avis à la population romande ! Je suis actuellement en possession d'Alain Morisot ! Tiens toi tranquille toi ! Tiens toi tranquille sinon ! Sinon ! Sinon je te diffuse ton dernier disque en boucle ! Si vous voulez revoir Alain Morisot vivant, si vous voulez que les coups de cœur continuent, vous avez 24 heures pour verser chacun 100 francs sur le CCP ! Deux secondes j'ai occupé ! Sur le CCP 12 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais dis donc ! Mais lâchez-moi ! Mais je suis innocente ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Ta gueule ! Avec eux tu vas gagner tous les matchs ! Stop ! J'ai déjà entendu ça quelque part ! Un type qui promet de l'argent, des grands joueurs, des victoires et qui se prend pour un génie ! Marc Roger ! Évidemment j'aurais dû m'en douter ! Fous-moi le camp ! Mais ! Fous-moi le camp ! Si tu me prends comme président, je vais faire gagner ton équipe ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un ex-président du servêtementateur, voleur et magouilleur ? Non ! Moi ce qu'il me faut c'est un président honnête, sympathique et surtout modeste ! Modeste ! Tu l'auras voulu ! Tu m'as appelé Marie-Thérèse ? Mais c'est Christian Constantin, le président du FC Sion ! Oh mais alors ! Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais comment c'est possible ? Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en duplex ! Evidemment qu'il est en duplex ! Avec ce qu'il gagne ! Tu veux quand même pas qu'il vive dans un deux-pièces cuisine ! Oh Monsieur Constantin ! Vraiment quelle surprise ! Quel plaisir ! Quel honneur ! Comment ça va ? Ça ira mieux quand le guignol en babouche aura disparu de ma vue ! T'as entendu la babouche ? Mais j'ai pas ! Ouest ! Ouest ! Oh Monsieur Constantin ! Vraiment alors ! Si vous saviez comme je suis contente de vous voir ! C'est étrange ! Mais quand je te regarde comme ça pour la première fois, j'ai envie de te dire appellement Christian ! Il me faut des sous ! Encore des sous ! Toujours des sous ! Arrête ! On dira Promoteur Valaisan ! Rien que des sous ! Y'a pas que le pognon ! Il te faut des joueurs ! Tu les veux comme un ! Qu'il soit habile ! Et qu'il s'épile de bas en haut ! Eh oh ! On a pas des pédés ! Et qu'il soit beau ! Qu'il te faut, c'est l'obsession ! Parfois à la nuit, je vois un rêve ! Dans un grand stade à Martini ! Gagner la natie ! Je t'organise tout ça ! Compte sur moi ! Oh ! Merci mon cri-cri d'amour ! Et à la mi-temps, qu'est-ce que tu prends ? Caramel ! Saucisse et cerve-là ! Ouh ! Ça prend beaucoup le cholestérol tout ça ! Je veux tout savoir ! Toutes les manières d'influencer l'arbitre ! L'arbitre ! Et comment faire changer le cours des choses ! L'arbitre ! Tu pâtes la gueule ! Je veux apprendre à parler aux joueurs ! M'asseoir sur la touche ! À côté de l'entraîneur ! Oh ! Alors ça des entraîneurs ! J'ai tout ce qu'il faut dans ma parole ! Parole ! Parole ! Parole ! Parole ! Je t'assure ! Parole ! Parole ! Parole ! Je te jure, Marie Thérèse ! Parole ! Parole ! Parole ! Parole ! Je t'en prie, Christian, fais de moi un bon président ! Mais à une condition ! Toi, tu m'apprends à enfiler une jupe ! D'accord ! Mais c'est moi qui fais la jupe ! Parole ! Parole ! Parole ! Parole ! C'est d'accord ! Parole ! Parole ! Parole ! Je vais faire de toi ! Parole ! Parole ! Parole ! Parole ! Un président ! Parole ! Parole ! Parole ! Parole ! Je t'en prie, Christian, fais de moi un bon président ! Pour être président, il faut avoir des couilles ! Ça peut s'arranger ! Je t'en prie, Christian ! Bien ! Merci beaucoup ! Bien ! Alors maintenant que j'ai un président et que j'ai de l'argent, je vais pouvoir commencer à travailler sérieusement sur l'image de l'équipe suisse ! Non ! Si on veut gagner, il faut rajeunir, il faut rénover, il faut re-looker ! Et j'aimerais profiter ce soir de la présence de M. Hakan Yakin dans notre jury pour lui demander de bien vouloir venir m'aider ! Est-ce que vous voulez bien venir me rejoindre sur la sienne, M. Yakin ? Excusez-moi, vous êtes un petit peu la tête de turc, mais en même temps, on l'est bien cherchée ! Voilà, bonsoir ! Bonsoir, M. Yakin ! Bonsoir ! Dis-donc, on se fait la bise ? Mais oui, ça me fera un souvenir ! Oui, dis-donc, vous avez vu, elle est jolie, la coupe ! Regardez-la bien, parce que mon petit doigt me dit que vous n'allez pas la revoir de si tôt ! Bien ! M. Yakin, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, aller en coulisses, là-derrière, on va vous expliquer ce qu'il faut faire, hein ? Merci beaucoup ! Oh, oh, il est adorable ! Oh, regarde-moi ça ! Oh, Hakan Yakin ! C'est Midnight Express à lui tout seul ! Oh, Hakan, Hakan Yakin, Hakan Yakin, Hakan... Qu'est-ce que je disais, moi, déjà ? Ah oui, il faut relooker les joueurs de l'équipe suisse, non ? Parce que, franchement, vous avez vu la tenue des joueurs, là, depuis 50 ans ? Tricot rouge, short blanc ! Pull rouge, short blanc ! Maillot rouge, short blanc ! Polo rouge, short blanc ! T-shirt rouge, short blanc ! Depuis un demi-siècle, pas un progrès ! Comme les résultats ! Du coup, l'équipe suisse, ils ont tellement honte que cette année, pour l'Euro, sur les maillots, ils ont décidé d'enlever la croix pour être sûrs qu'on ne les reconnaisse pas ! Alors, ça, c'est bien les instances dirigeantes ! La seule chose qu'il fallait garder, ils l'ont enlevée ! Non mais franchement, on n'en est pas fiers de notre croix suisse ! On n'en est pas fiers de notre croix suisse ! Oh non ! Non mais c'est vrai, l'équipe suisse sans la croix blanche, c'est comme... Je ne sais pas moi, c'est comme... C'est comme un prisonnier politique sans la croix rouge ! Comme une pharmacie sans la croix verte ! Comme un agent municipal sans la croix bleue ! Ou comme Jésus sans la croix, ça ne vaut pas un clou ! Non, c'est vrai ! Oh, mais non ! Je ne vous parle pas des coupes de cheveux qu'ils avaient à certaines époques ! Regardez-moi ça ! Mais quelle horreur, ces favoris ! Enfin, vous me direz, pour une fois que les Suisses étaient favoris ! Bon ! Alors ça y est ? Il est prêt ? C'est bon ? Parfait ! Mesdames et messieurs, en exclusivité pour vous ce soir, Voici le nouveau visage de la Lattie ! Non, non, Jacqueline ! Stop ! Stop ! Arrête la musique ! Stop ! Arrête la musique ! Non, mais écoutez... Excusez-moi, mon petit Yakin, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé ! C'est l'Eurofoot, ce n'est pas la Gay Pride ! Aïe, 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 aïe... Quel culot ! Quelle sanggène ! Quelle audace ! Quelle outrecuidance ! Arrêtez un défilé de Karl Lagerfeld, je vous l'ai dit tout net madame Porchette, quelle toupette ! Eh bien moi je vous l'ai dit tout net, quelle tapette ! Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ta-ta, madame Porchette ! Il faut dire stop une fois pour toutes ces discriminations ! Nous sommes tous moitié-moitié, masculins, féminins, je suis une femme, vous êtes un homme... Oh non, ça va pas recommencer ! Mais tout est lié, tout est mélangé ! Le garçon, la fillette, le savon, la savonnette, le chausson, la chaussette, le violon, la violette... Le tampon, la tapette ! Tapette encore, tapette ! Il faut arrêter avec ces lieux communs, ces clichés, ces idées recues ! Comment ? Il faut sortir de tous ces a priori, de toutes ces idées préconcues ! Pardon ? Le footballeur a aussi sa part de féminité ! Oui, alors ça je crois que tout le monde s'en est aperçu ! Tapette ! Stop avec ça ! Tapette, tapette, tapette ! Qu'est-ce que c'est que ça, non ? Ce sont les joueurs de rugby qui disent toujours, le football c'est un sport de tapette, c'est un sport de tapette ! Alors les joueurs de rugby n'ont pas intérêt à la ramener, parce que depuis qu'ils jouent avec des maillots roses, c'est plus le 15 de France, c'est la cage aux folles ! Non, parce que depuis tout le monde parle d'eux, et ils gagnent tous leurs matchs ! Oui, d'accord, mais enfin franchement, vous avez vu leur calendrier ? Ah ça, quand on voit les pauses qu'ils prennent et ce qu'ils font avec leurs ballons, on comprend pourquoi il est ovale ! Non, et puis franchement, là, le petit sac, vous trouvez pas que ça fait un peu ? Suivez-moi jeune homme ! Quoi, vous n'aimez pas la petite musette ? Le petit, le petit Bézenville, le fourre-tout ? Oh, Bézenville, je veux bien, mais fourre-tout, faut quand même pas exagérer ! Mais en plus, regardez comme c'est astucieux ! De l'autre côté, c'est la trousse de secours pour les petits bobos pendant le match ! LVC, pharmacie, LVC, pharmacie... C'est un accessoire qu'on peut retourner et utiliser dans les deux sens ! Ça, j'en connais d'autres ! Non, mais écoutez, quand même, c'est quand même très très déshabillé ! Mais c'est très tendance ! Regardez, j'ai retroussé la chaussette pour faire ressortir la molette, j'ai raccourci la chemisette pour décager la plaquette, et j'ai moulé la cuissette pour mettre en valeur la... le paquette ! C'est un top modèle pour votre équipe ! C'est un top ! C'est un tip ! C'est un top tip top tip top ! C'est un top modèle pour votre équipe ! Il est pop ! Il est pipe ! Ouh, il est top hip hop hip hop ! Vos adversaires ne voient plus le ballon ! Si vos joueurs sont montés sur ta dos ! C'est un top modèle pour votre équipe ! Pas de clope, pas de slip ! Il est top ! Ce n'est pas parce qu'on voit les profits drôles qu'il faut tout de suite en conclure que c'est une folle ! T'as tant douce, ta viole, ta relousse, ta pète, sa coche, pédale ! Waouh, 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 waouh ! Non mais écoutez quand même ! Quand ils vont marquer, puis qu'ils vont s'grapper dessus ! Non mais franchement, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est juste un super top modèle pour votre équipe ! Le plus fit, le plus foot, le plus fort ! Top modèle, c'est vraiment ça ! Le top du top pour gagner la coupe d'Europe ! Habillé comme une salope ! C'est bon mon petit, c'est bon ! Mon petit canard, tu peux aller te changer, va, va, va ! Alors, madame Pochette, qu'est-ce qu'on fait ? On y va, enfance ? Oh, écoutez, vous avez raison, soyons audacieux ! Soyons fous, soyons folles ! Relouquons l'équipe ! Adieu la Nathie, vive la Tati ! Et dire que c'est moi qui vais leur remettre la coupe ! La coupe ? Mais quelle coupe ? Vous n'allez pas remettre cette coupe-là avec cette coupe-là ? Ben quoi, il vous plaît pas mon petit Chanel ? Mais le problème, ce n'est pas le Chanel ! C'est ce qu'il y a dedans ! Du don ? Mais il faut anorexier tout ça ! Venez avec moi ! Je vais vous Claudia Chiffé ! Je vais vous Kate Mossé ! Volontiers ! Jacqueline, envoie la pub ! Toutes les plus grandes marques de chaussures se battent pour équiper les joueurs suisses. Et pourtant, l'essentiel est ailleurs. Pour être performant dans le football, ils font une bonne chaussure. Une bonne chaussure, ça a un crampon. Mais c'est mon crampon qui va faire la différence parce que mon crampon adaptable, mon crampon moulé à la main, mon crampon adaptable à n'importe quel temps et sur n'importe quel terrain vous permettra d'être le meilleur possible. Alors, faites comme Marie-Thérèse, utilisez mon crampon ! Aïe ! Oh non, vous êtes le pompon ! Offrons à notre équipe nationale le meilleur crampon ! Le crampon-pon ! Le crampon-pon, le préféré du gazon ! Et maintenant, on s'est pour les dames ! Le temps pompon ! N'insistez pas, Madame Porchet, c'est non ! Mais enfin, puisque je vous dis que c'est pour faire gagner l'équipe suisse ! Je suis désolé ! Du Benzema ou du Ben Arfa, je veux bien, mais de l'EPO, c'est impossible ! C'est pas grave, je vais trouver toute seule ! Madame Porchet ! Alors, EPO, EPO, ça doit être dans les vitamines ! Ah, mademoiselle ! Mademoiselle ! Est-ce que vous savez où se trouve l'EPO ? Évidemment, les beaux de people ! Pardon, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander ? Sorry, I don't have a pen ! Non, juste si vous savez où se trouve l'EPO ! You know, EPO, EPO ! À fond les vélos ! Oh yeah, EPO ! What else ? Ah, merci, toujours aussi aimables, les Anglais ! C'est pas de ma faute si vous n'avez pas été sélectionnés ! EPO, what else ? Et même pas foutu de m'offrir un café ! Vous en avez assez d'encaisser des buts à chaque match ? Une seule solution, mettez du Blocher dans les buts ! Avec son pouvoir expulsant, Blocher repousse les étrangers, et les empêche ainsi d'attaquer votre camp ! Avec Planchard Concordien, plus d'étrangers sur le terrain ! Il a prouvé son efficacité en garde-frontière, il est maintenant disponible en gardien de buts ! Tu touches le ballon, tu rentres à la maison ! Avec Blocher dans la cage, c'est l'étranger qui dégage ! Alors, n'hésitez plus, commandez tout de suite un Blocher pour votre équipe ! Oh, tu vois quoi ? Oh, c'est comme moi que j'ai proposé ! Blocher, recommandé par tous les spécialistes ! Et pour les petites équipes, nouveau, le mini Blocher ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le gazon, les ballons, les cuissons, les castagnons ! Madame Borcher ! Madame Borcher ! Eh, mais c'est Cubicoun ! Cubicoun, quel honneur notre entraîneur ! Vous êtes complètement faul ou quoi ? Eh, ce costume pour la cagnacine, là, c'est n'importe quoi ! Ben, quoi ? Vous voulez ridiculer mes joueurs ? Vous voulez que l'équipe nationale suisse, elle se fait manquer dans toute l'Europe ? Oh non, alors ça, vous y arrivez très bien sans moi ! Et puis ça, qu'est-ce que vous avez montré sur l'écran, là ? Le topage, le PO, la troc ! Vous donnez une image scandaleuse du football ! Bon, vous la voulez, la coupe, oui ou non ? Oh, la coupe, la... Oh oui, la coupe, oui ! Oh oui, la coupe, aïe ! Si la Suisse, elle gagne, je veux qu'elle gagne, honnêtement ! Ben, je comprends mieux pourquoi vous partez à la retraite ! Vous n'êtes vraiment plus dans le coucoune ! Oh non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est mal fait ! Ça fait sept ans que je suis le sélectionneur national ! Je vais bientôt partir ! Et on n'a jamais fait quelque chose que les gens, ils se souviennent ! Quelque chose qui marque ! Oh, qui marque, c'est vrai que c'est rare ! Mais les trois pénaltys que vous avez ratés en Coupe du Monde, ça, tout le monde s'en souvient ! Jamais aucun résultat, jamais ! Marie-Thérèse ! Jacob ! Mais c'est justement pour ça que je suis là, pour que ça change ! Oui, mais ça changera pas, c'est pas possible ! Pourquoi ? Attends, l'équipe de Suisse, il nous manque l'essentiel ! Quoi ? Des bons joueurs ! Oh non, mais vous exagérez ! Allez, viens, Pépé, on va promener ! Non ! Non, vous avez Magnin, Sendero, Barnetta, et Frey ! Alexander Frey ! Vous pouvez quand même pas cracher dessus ! Oui, mais ça, c'est quatre ! Pour faire une équipe, il me faut onze ! L'équipe de France, ton Bénèque ! Oh, alors celui-là ! Ben, quand ils cherchent des bons joueurs, ils trouvent dix, quinze, vingt ! Pour ce qu'il en fait ! Eh ben, eux, ils sont pas bons ! Ils sont très bons ! En tout cas, plus bons que mes bons ! Ah bon ? Oui ! Et si moi, je vous en trouvais un seul ? Mais alors ! Très, 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 très bon ! On s'en trouve pas chez nous ! Mais bien sûr que c'est, regardez, il est là, dans votre jury ! Le ballon d'or ! Ah non, monsieur Caca, ça va pas ! Mais pourquoi pas, puisqu'il est là, y'a qu'à demander à Caca ! Allez, monsieur Caca, venez nous, jeanne sur scène ! Allez, tout le monde avec moi ! Caca ! Caca ! Caca ! Caca ! Caca ! Caca ! Allez ! Caca ! Avec moi ! On y va ! Allez, on y va ! Hey ! Caca ! Caca ! Benvenido ! Enfin, benvenida ! Dans la Squadra Helvetica ! Caca ! Caca ! Oh, mais vous n'avez pas encore compris que sans caca, on est dans la merde. Ah, ça, caca, héros de l'euro, ça, ça va plaire aux sponsors, ça. Cacarsberg, caca-cola, master, cacarde. C'est pas possible, il est pas suisse. Pas encore, il suffit qu'il se marie avec une Suissesse. Oh, avec qui ? Oh, je me sacrifie, je vais me faire caca. Yuhi ! Alors, on est d'accord, tu m'époussau et tu viens vivre à la maison. Non, 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 non. Oh, allez, un petit bisau. Mais laissez-moi tranquille. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Un caca nerveux. Si tu m'époussau, tu auras un forfait fiscal. Bravo, Marie-Thérèse. Comment vous avez fait ? Je vous l'avais dit que ça marcherait. C'est comme Ronaldo. Oh, bon brésilien, il a l'habitude d'être à Vlao. Je m'appelle Caca, je viens d'Ou-Brasil. À Paris, Gorée, Cénovie, je connais rien de la suite. Je m'appelle Crévy, j'habite en Perthville. Si tu t'fais gagner l'arnavis, je t'apprends à faire les rejetis. Avec le ballon d'or, on bat tous les recours. Car depuis qu'il a son passeport, on est les plus forts. Avec Caca, que des coups, ni moi, tous nos joueurs ont la barraquette. Avec Caca, que des coups, ni moi, la Suisse impressionne. La Suisse est championne, mais la Coupe d'Europe, elle est à moi. Et grâce à Caca, que des coups, ni moi, tous nos joueurs ont la barraquette. Avec Caca, que des coups, ni moi, la Suisse impressionne. La Suisse est championne et la Coupe d'Europe, elle est à nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501